La maman est venue de la période de questions orales. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté, bonjour. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Quelques heures après le document électoral la semaine dernière, il est apparu à l'émission Agenda. Ses commentaires ont été troublants. Il semble que le ministre n'avait pas lu le document budgétaire cinq fois, je le répète, cinq fois a fait des déclarations qui n'étaient pas précises. La personne, c'était le contraire, en fait, de ce qui était dans le budget. Le plus troublant, c'était que le déficit lorsqu'il avait, après avoir fait six années de déficit et 32 milliards de dollars de déficit au ministre. Qui essaie-t-il de tromper? Monsieur le Président, il y avait une récession, la plus grande dans le monde, à ce moment-ci. Les Ontariens ont travaillé fort pour fournir un stimulus. Nous allons investir, pardon, nous avons investi dans tout pour que la reprise économique. Nous sommes passés à un déficit, ce que le gouvernement conservateur soit à la hauteur de 52 milliards de dollars. Puis, on s'est battus pour investir, pour diminuer le déficit. Non seulement on l'a amené à zéro, nous avons un surplus de 680 millions de dollars. Nous sommes fiers du travail qu'on a fait pour améliorer l'économie, pour que l'Ontario devienne un moteur économique au niveau du Canada. De retour au ministre l'a répété à la télé, a dit que les livres étaient équilibrés. Lorsqu'il devait utiliser les réserves, essayons maintenant, essayez toujours de convaincre l'AVG les imprécisions. Le ministre a prétendu que la création d'emplois, – et je cite – 140 000 personnes chaque année. Mais si on passe à la page 183, qu'il y a un déclin de la création d'emplois qui est passé de 23 000 à 101 000, jusqu'à 60 000 emplois dans deux ans. Pas surprenant que les gens, que le ministre n'avait pas lu son budget. Ô ministre, pourquoi les Ontariens voteraient pour vous lorsque vous avez fait autant d'erreurs dans les commentaires? Non seulement nous avons un surplus, un excédent budgétaire de 680 millions, et dont au troisième trimestre le prouve. En outre, un économiste indépendant. Et ceux à l'extérieur du gouvernement qui disent ceci. Nous avons un excellent bilan économique. Nous avons une économie qui prospère mieux que partout ailleurs. Nous avons des économies. Plus de 800 000 emplois ont été créés depuis la récession. La majorité sont des emplois bien payés à temps plein. Et troisièmement, la preuve, c'est dans les chiffres. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas en deux décennies. Nous allons continuer à lutter pour l'Ontario. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire final de retour au ministre. La VEG cite ses chiffres. Tout ça, ce sont des inactitudes. Nous sommes le meilleur. Nous attirons le plus les investissements étrangers dans le monde. Nous ne sommes plus au premier rang. Nous occupons le troisième rang. Il essaie de calmer les marchés en disant que l'Ontario, que la dette ratio de la dette au PIB demeurera le meilleur et demeurera le même. Le budget indique que le ratio PIB et la dette va augmenter de 37,1 % jusqu'à 37,1 % jusqu'à 38 % en 2021. C'est inacceptable. Il a tort. Je dis au ministre pourquoi les Ontariens voteraient pour vous et le ministre des Finances et pour la première ministre avec de tels commentaires erronés. Monsieur le Président, il y a 15 États, 13 provinces et territoires et l'Ontario cette année est en troisième place pour les investissements étrangers en Amérique du Nord. Ça, c'est la vérité. Et c'est un excellent bilan en matière d'investissement et de croissance. Notre ratio de dette au PIB, c'est un chiffre important. Lorsqu'on compare l'Ontario au Québec, au Québec, c'est près de 50 %. Nous sommes à 37,1. Nous sommes passés de 39,1 à 37,1. Nous avons diminué le ratio de dette au PIB et nous avons pris les mesures pour améliorer la situation et les générations et opinions. Et les trois tiers de la dette, c'est pour les immobilisations, les ponts, les routes, le transport en commun, les hôpitaux, les ponts et autres interventions du Président. Oui, je passe aux avertissements. Veuillez-vous contrôler. Nouvelle question. Le député de Leeds-Granville. Le député de Leeds-Granville. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, le juge dans le scandale au gaz a eu des mots troublants. Ma question est toute simple. Est-ce que la première ministre condamne le gouvernement libéral et l'attaque sur les institutions démocratiques et ses valeurs? La première ministre, la procureure générale, merci. Comme je l'ai dit antérieurement, tous les députés le savent, notre première ministre et notre gouvernement assume notre responsabilité très au sérieux. Pour nous, la transparence est important. C'est primordial. Le député de Huron-Bruce, vous êtes averti. Cela ne fait aucune différence. Et poursuivre, M. le Président, nous nous engageons à être ouverts, redevables, transparents. Ainsi, au moment où la Première ministre est venue au pouvoir, nous avons renforcé les lois pour s'assurer qu'il y ait de bonnes politiques en place pour la rétention de documents et de donner une formation personnelle pour que toutes ces personnes assument leurs responsabilités et leurs obligations au titre de la loi. C'est la façon dont le gouvernement fonctionne et s'engage à le faire à l'avenir, comme cela a été fait par notre Première ministre et son gouvernement. Question complémentaire. Ce n'est pas une surprise que la Première ministre ne veut pas répondre, car ces empreintes digitales se trouvent sur le scandale des centrales au gaz. En fait, elle avait approuvé l'ordre en Conseil et à la suite de l'élection de 2014, la première chose qu'elle a faite, c'était de mettre un terme au comité portant sur les centrales au gaz. Donc, est-ce que ce n'est pas la Première ministre qui attaque nos institutions démocratiques ? La Première ministre s'efforce à faire en sorte que le gouvernement soit ouvert et redevable. Elle a rendu le gouvernement ouvert et nous l'avons fait de manière sans précédent. Par exemple, nous avons envoyé des directives à tout le personnel de politique, nous avons créé des programmes obligatoires de formation, nous avons engagé des chefs de personnel qui assument la responsabilité en matière de préservation de documents. Nous avons déposé une loi sur la redébabilité qui interdit la suppression de documents et qui prévoit une pénalité pour le faire. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le commissaire à l'intégrité ainsi que le commissaire à la protection de la vie privée, qui en fait soutiennent les mesures prises et nous collaborons avec eux pour renforcer ces règles complémentaires finales. À la Première ministre, M. Livingston a essayé d'esquiver ses responsabilités en matière de transparence et de redevabilité qui sont essentielles pour le bon fonctionnement d'un parlementaire démocratique. Le député de Durham est averti, le député de Barry est averti. Veuille poursuivre. Le juge Lipton a dit que le plan de M. Livingston était de nier au public l'accès à la prise de décisions gouvernementales concernant ce scandale. Je voudrais avoir une réponse de la part de la première ministre. Condamne-t-elle les actions de cet initié libéral? La première ministre ainsi que le gouvernement se sont engagés à être transparents et redevables. C'est pour ça que le gouvernement a pris des mesures concrètes. Le député de Leeds-Granville est averti. Veuille poursuivre. Le gouvernement ainsi que la première ministre ont pris des étapes pour que nous ayons les lois et la formation nécessaires. Le député de de Renfrew-Nimbussing-Bemberg, vous êtes averti. Veuille poursuivre. Monsieur le Président, il y a de la formation en place pour que les documents ne soient pas supprimés et les règles en place doivent être respectées. Je voudrais citer les propos du commissaire à la protection de la vie privée, qui a dit « J'apprécie la coopération avec la première ministre ainsi qu'avec la ministre des services gouvernementaux ». La première ministre suit les recommandations du rapport. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la première ministre. Hier, j'ai posé une question très simple à la de la première ministre, mais je n'ai pas eu de réponse. La première ministre croit-elle qu'il existe en Ontario une crise en matière de santé dans les corridors ? La première ministre. Notre budget reconnaît qu'en raison de la croissance, en raison de notre population vieillissante, qu'un investissement dans les hôpitaux est nécessaire, 822 millions de dollars. C'est donc le montant nécessaire selon l'association hospitalière. C'est une augmentation de presque 5 %. Nous comprenons que les hôpitaux ont besoin de soutien pour prodiguer les soins nécessaires à la population. C'est pour ça que cet investissement fait partie du budget complémentaire. Depuis longtemps, les libéraux ont su financer les hôpitaux. Cette crise à laquelle nous faisons face a été tout à fait prévue. Le surpeuplement est le résultat direct des décisions libérales. Hier, la première ministre m'a dit, et je cite, pourquoi la première ministre de l'Ontario voudrait créer une crise hospitalière ? C'est une bonne question. Pourquoi elle a créé ? Je n'ai pas créé une telle crise, Monsieur le Président. Le financement a été augmenté à chaque année. Lors de tous les budgets, le financement de la santé a été augmenté. Ce budget reconnaît plusieurs choses. Le financement hospitalier de 822 millions de dollars, ainsi que le soutien en santé mentale qui sont essentiels. On ne peut pas être en santé sans santé mentale. En tant que société, nous faisons du retrapage. Il y a 25 ans, la population n'était pas au courant des troubles de santé mentale. Donc, nous investissons 2,1 milliards de dollars dans les services de santé mentale. Et étant donné notre population vieillissante, un continuum de soutien est nécessaire. Nous avons investi des milliards de dollars en soins à domicile. D'avantage doit être fait. Et nous nous sommes engagés à ajouter 30 000 lits de soins de longue durée. Il y a un éventail de soutiens qui font partie du budget pour reconnaître l'importance du de la santé. Complémentaire final, il y a la cause et puis il y a les faits. Les libéraux ont gelé et sous-financé les budgets hospitaliers. C'est ça la cause. Et donc, à l'heure actuelle, nous avons des hôpitaux qui sont débordés et les gens se font traiter dans les corridors. Voici les faits. Cette crise n'est pas venue de part. La crise a été causée. Pourquoi la Première Ministre a-t-elle causé cette crise? La Première Ministre, étudions les propos des analystes indépendants. Plusieurs tiers ont qualifié notre réseau de la santé en tant que l'un des meilleurs du monde. Le rapport KAIHI, l'Institut Fraser, l'Alliance des temps d'attente sont d'accord que les temps d'attente en Ontario sont les meilleurs au pays. C'est-à-dire que ce n'est pas le fruit d'un réseau hospitalier sous-financé. C'est le fruit d'un réseau hospitalier qui a été bien financé et qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour prévoir les investissements nécessaires. Nous avons une population vieillissante. Le réseau de la santé traverse une transformation. D'avantage de personnes veulent se faire traiter dans les collectivités et nous avons financé ces soins. Il y a davantage à faire et c'est pour ça que notre budget contient les soutiens nécessaires. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Cette question s'adresse à la Première Ministre la semaine dernière. À Chatham, j'ai rencontré Christine. Elle est hygiéniste dentaire et elle a un cabinet qui s'appelle Bright Smiles. Elle a vu le nombre de personnes qui n'arrivaient pas à accéder aux soins buccodentaires. Elle a donc organisé des nettoyages gratuits. Les gens comme Christine sont incroyables. Je félicite ses efforts. Mais nous ne devrions pas offrir les soins buccodentaires gratuitement. La Première Ministre, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de plan pour offrir les soins buccodentaires nécessaires à la population? La Première Ministre, j'apprécie le fait que la chef du troisième parti par des soins buccodentaires, nous avons élargi le programme Beau Sourire. Nous collaborons avec les dentistes de la province pour nous attaquer à un écart du régime d'assurance santé. Si on avait l'occasion d'en créer un nouveau, les soins buccodentaires en ferait partie. Et donc, en Ontario, nous prenons des mesures pour offrir les soins nécessaires à la population. En créant l'assurance santé plus, nous avons créé la mesure la plus importante dans l'élargissement du reste de la santé. Dans l'histoire de la province, les enfants jusqu'à l'âge de 25 ans ont des médicaments gratuits. 4400 médicaments sont sur la liste de médicaments. Donc, il y a pas mal de médicaments sur cette liste. Complémentaire, lorsque j'étais à Bright Smile, j'ai rencontré Justin, qui était avec sa fille. Sa fille avait 5 caries. Le plan de la première ministre de donner à Justin 50 $ ne règle pas le problème. Mais il m'a dit qu'un programme universel résoudrait le problème. Il a dit que ceci signifierait une fin au stress que nous ressentons lorsque nos enfants ont des problèmes buccodentaires. La première ministre, pourquoi ignore-t-elle les besoins buccodentaires de la fille de Justin? La première ministre, cette citation est tout à fait révélatrice. Justin n'a pas à s'inquiéter de ce stress. Je comprends très bien qu'il y a des familles qui ne peuvent pas financer les soins buccodentaires de leurs enfants. Et donc, c'est une bonne chose que cette famille n'a pas à se préoccuper du coût des médicaments. Soyez honnêtes concernant notre plan. 700 $ pour une famille de deux adultes et de deux enfants. Ce montant de 700 $ peut être utilisé pour financer ces services. Je comprends que ce n'est pas un plan parfait. Un programme buccodentaires universel serait parfait. Un programme universel d'assurance médicaments serait idéal. Nous avons pris d'excellentes mesures et nous continuerons d'aller de l'avant pour nous attaquer à cette lacune. Complémentaire final, aller aux dentistes ne devrait pas être un luxe. En tant que pays, nous avons décidé que tout le monde devrait être en mesure d'aller chez le médecin en cas de maladie. Les gens devraient être en mesure d'aller chez le dentiste. Pourquoi la première ministre n'a-t-elle pas d'avis? La ministre de la Santé. Merci. Comme l'a dit la première ministre, nous aimons bien le fait que la troisième partie nous parle de ses conclusions. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons un nouveau programme buccodentaires et d'assurance médicaments. Et nous ajoutons à nos réalisations de beaux sourires 470 000 enfants qui peuvent accéder aux services buccodentaires. Et ce chiffre est à la hausse car le programme est en train d'être élargi. Depuis 2016, le nombre d'enfants inscrits dans le programme a augmenté de 45 000 enfants. Il y a encore du travail à faire. Nous soutenons également les bureaux de santé dans 200 cliniques là où les soins buccodentaires sont fournis par les bureaux de santé. Nouvelle question. Le chef de l'opposition à la première ministre, le PDG de Hydro One a eu une augmentation, ou plutôt une prime d'1,7 million de dollars. Et donc, sa rémunération dépasse les 6 millions de dollars. C'est inacceptable lors d'un moment où les aînés ont peur de chauffer leur maison. Lorsque les entreprises ferment leurs portes, lorsque les contribuables souffrent en raison des tarifs d'électricité très élevés. La première ministre, comment peut-elle soutenir cet homme de 6 millions de dollars? La première ministre, je sais que le chef du parti, M. Ford, a parlé d'une idée de virer le PDG de Hydro One et de virer les membres du conseil d'administration. Il a dit qu'il a l'intention de le faire. Je ne suis pas certaine comment ceci serait à l'avantage des antériens. La réalité, c'est que ceci ne va pas baisser les factures d'électricité. Il y a un homme au sud qui gouverne en virant les gens. Et ça ne se passe pas très bien. La réalité, M. le Président, c'est que nous avons besoin de plus d'informations concernant le plan du parti d'en face au niveau du réseau électrique. Quel est le plan? Complémentaire à la première ministre, Doug Ford, chef du Parti conservateur, aura comme première action en tant que premier ministre de mettre un terme à ce contrat de Hydro One. Nous ferons autant que possible pour virer cette personne avec un salaire de 6 millions de dollars ainsi que le conseil d'administration. La première ministre soutient-elle le congédiement de cet homme de 6 millions de dollars? La première ministre, ça doit être difficile de qualifier ce genre de plan en tant que politique. La politique, c'est une question de la manière pendant laquelle les choses fonctionnent. Une question d'offrir le soutien aux gens. Une question de favoriser les soeurs de cette province. Ce n'est qu'un slogan, ce n'est pas de la politique. Nous avons besoin de comprendre le plan de M. Ford. Brassez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes aux avertissements, comme je vous ai déjà dit. Nouvelle question, la députée de London West. Merci à la première ministre. 3 000 membres du personnel de l'Université de York sont toujours en grève. Ils sont à l'encontre des emplois universitaires précaires et le sous-financement chronique du réseau d'éducation prosécondaires. Lorsque la députée de Whalen a soulevé cette question plus tôt cette semaine, la ministre a dit qu'elle encourageait tous les deux côtés de retourner à la table de négociation. L'un des groupes est à la table, mais l'Université de York, une université financée par le public, n'a participé qu'à une journée de négociation. Plutôt que de négocier avec leurs employés, l'université a suggéré un arbitrage obligatoire. La première ministre demandera-t-elle à l'Université de York de retourner à la table de négociation? La ministre de la Formation supérieure. Merci à la députée d'en face de sa question. C'est une situation préoccupante qui comprend nos étudiants. Nous devrions résoudre ce différent et mettre l'accent sur l'éducation des étudiants. J'avais demandé à tous les deux côtés de retourner à la table de négociation. Il faudrait reconnaître qu'une compromise est nécessaire et si on accorde une priorité aux besoins des étudiants et à leur apprentissage, je demande à tous les deux côtés de conclure un accord équitable pour les deux entités. Nous soutenons les conventions collectives et nous demandons à tous les deux côtés de retourner à la table de négociation pour discuter d'un accord équitable. Ceci n'est peut-être une compromise sur tous les deux côtés pour prioriser les besoins des étudiants et pour qu'ils puissent terminer leurs études. Complémentaire, l'intégrité du processus de négociation n'est pas le seul problème. Le problème sous-jacent, c'est un sous-financement de l'éducation postsecondaire en Ontario. C'est en fait au niveau le plus faible au pays et donc il y a énormément d'emplois précarisés au sein des universités. La qualité de l'éducation postsecondaire a été minée. C'est non seulement l'Université Carleton à York, mais aussi à l'Université Western. Certains membres du personnel seront bientôt en grève. Ce sont les étudiants qui sont les plus touchés par ces perturbations de travail. Après 15 ans au pouvoir, pourquoi le gouvernement libéral a permis cette détérioration du financement postsecondaire par étudiant? La ministre, ma préoccupation primordiale, c'est les intérêts des étudiants. Il faut conclure un accord d'équitable et ces accords sont conclus à la table de négociation. La députée d'en face a tort lorsqu'elle dénigre le réseau postsecondaire. L'Ontario a un réseau postsecondaire de classe mondiale. Et vous savez quoi, Monsieur le Président? Sous notre Premier ministre, nous avons fait des investissements historiques. Nous avons transformé le programme de prêt pour étudiants. Et donc, 225 000 étudiants n'ont qu'un droit de scolarité. 34 % d'étudiants autochtones de plus. Grâce à ce programme, nous avons plus de familles monoparentales qui y accèdent. Et nous allons continuer d'améliorer le réseau. Nouvelle question, la députée de Berry. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre de l'Énergie. Cette fin de semaine, nous célébrerons le 4e anniversaire de la fermeture des centrales au charbon. Cette mesure constitue l'initiative la plus importante en matière de réduction des gaz à effet de serre en Amérique du Nord. La fermeture de ces centrales a beaucoup contribué à l'amélioration de la qualité de l'air. Grâce à l'air pur, l'Ontario a économisé plus de 4 milliards de dollars en coûts environnementaux et en santé. Le nombre de journées de smog a passé de 53 en 2005 à 0 en 2017. Le ministre peut-il expliquer comment la fermeture des centrales au charbon a donné un avantage concurrentiel à la province? Merci, monsieur le Président. Bien sûr, je voudrais remercier la députée de Berry de sa question et bien sûr pour tout son bon travail. Monsieur le Président, vous savez, nous sommes fiers d'être un des leaders mondiaux dans la lutte contre les changements climatiques. Et l'électricité, l'année dernière, est 95 % sobre en carbone grâce aux actions que nous avons prises pour fermer les centrales au charbon, monsieur le Président. Le consensus éclaire les changements climatiques et la santé dans les gouvernements et dans les institutions indépendantes. Cela a apporté de grandes réductions dans les émissions et a apporté une amélioration dans la santé des Ontariens. Et le commissaire à l'environnement a loué nos actions pour réduire notre utilisation du charbon et de retirer le charbon dans notre système électrique, a réduit nos émissions de gaz à effet de serre et a amélioré la qualité de l'air et la santé du public. Comparé à l'opposition officielle, nous prenons des actions concrètes pour réduire nos émissions. Complémentaire, merci, monsieur le Président. C'est très bien d'entendre que notre production d'électricité était 95 % libre de charbon et c'est grâce à les 70 milliards de dollars qui ont été investis pour moderniser le système depuis 2003. Cela profite aux Ontariens aujourd'hui. En assurant que nous avons une qualité de l'air qui est propre, en 2012, la dernière année des centrales au charbon dans la province, nous avions 30 journées de smog. Et dans les six années depuis, on en a seulement eu trois. Grâce à ces investissements, nous avons aussi permis d'avoir des emplois bien rémunérés et d'investir dans les générations de l'avenir. Je sais que la centrale au charbon a été vendue et est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que représente cette vente? Le ministre de l'Environnement, pardon, le ministre des Finances, merci, monsieur le Président. Je suis ravi de parler de la vente des terres Lakeview, ces 77 acres et de transformer ces terres industrielles à une destination près de l'eau où les gens peuvent jouer, vivre, et les anciennes centrales au charbon étaient le plus grand pollueur et maintenant génèrent plus de 200 millions de dollars dans le fonds Trillium, ce qui va être investi dans l'infrastructure, le transport et partout dans l'Ontario. Monsieur le Président, c'est 230 millions de dollars sur 14 ans pour rebâtir l'Ontario. et cette initiative de revitaliser ces terres va faire en sorte que l'Ontario sera mieux. Nous avons eu zéro journée de smog comparée à 30 lors de la dernière année des centrales. Nouvelle question, le député de Whitby-Oshawa. Monsieur le Président, ma question est au ministre de l'Éducation postsecondaire et du développement des compétences. C'est la sixième semaine où 51 000 étudiants de York ne sont pas en classe. 51 000 étudiants, Monsieur le Président, le gouvernement libéral n'a pas agi en automne dernier lorsqu'ils ont laissé la grève perdurer pendant cinq semaines et de mettre en péril le semestre des étudiants. Encore une fois, la première ministre et le ministre n'ont pas démontré de leadership pour les étudiants postsecondaires. Combien d'autres semaines de classe? Est-ce que l'Université York, est-ce que les 51 000 étudiants devront rater jusqu'à ce que le gouvernement agisse? Le ministre de l'Éducation supérieure, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, je sais qu'il y a de grands défis dans cet enjeu et que les étudiants ressentent les effets de la grève, mais le gouvernement a travaillé pour assurer que l'école puisse continuer d'être ouverte alors que certains étudiants peuvent continuer leur classe alors qu'il y a encore une grève. Je sais qu'il y a beaucoup de pression sur les deux côtés, mais l'école est toujours ouverte. Ce qu'on demande, c'est que les deux côtés puissent retourner à la table de négociation, de penser au compromis qu'ils peuvent faire des deux côtés pour qu'ils puissent en venir à un accord qui est juste pour les deux parties, qui est juste envers les deux côtés. Les meilleures ententes sont faites, c'est ce que nous croyons de ce côté-ci, de la Chambre à la table de négociation. Nous reconnaissons cette procédure de négociation et ce n'est pas cette raison que nous leur demandons d'en arriver à une entente qui est juste pour les deux parties complémentaires. Encore une fois, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle, le 10 avril 2018, le président de l'Université York a écrit une lettre au syndicat des employés publics qu'il soit envoyé à une négociation contraignante. Une semaine de plus, on pourrait faire face à une perte avec encore plus de conséquences pour nos étudiants de perdre les semestres de l'été. Est-ce que le gouvernement va agir immédiatement pour épargner le semestre des 51 000 étudiants? M. le ministre du Travail, merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question en ce qui concerne l'Université York. On doit se rappeler que l'Ontario a un des meilleurs bilans lorsqu'il s'agit des ententes collectives. Entre 98 et 91 % des ententes, on arrive à une entente avant même qu'il y ait de grève. C'est des circonstances exceptionnelles. Les deux côtés exercent leurs droits, mais je dois rappeler à tous les députés qu'on doit respecter la procédure. Les meilleures ententes sont faites dans les intérêts des étudiants et dans l'intérêt de tous les personnels. Et on y arrive lorsque les deux parties puissent en arriver à une entente autour de la table de négociation. Nous sommes confiants que cette entente, on peut y arriver et qu'on peut mettre la priorité sur les étudiants. Nouvelle question. Le chef du troisième parti, merci. Ma question est au premier ministre suppléant. Lors du dernier budget, le premier ministre a suggéré de devenir propriétaire du système de transport de Toronto. Et c'est une suggestion qui avait déjà faite par l'ancien chef du Parti conservateur en 2014. Et tout le monde l'avait critiqué. Et cela se retrouve encore une fois dans le nouveau plan du Parti progressiste conservateur. Pourquoi est-ce que la première ministre envisagerait de démanteler la CTT? Ministre des Transports. Merci, M. le Président. Et merci de la question de la députée d'en face. Monsieur le Président, la CTT, le système de métro souterrain, a été quelque chose de très avantageux pour beaucoup de résidents de Toronto. C'est un système de transport de classe internationale. Et nous continuons de l'opérer, d'assurer le fonctionnement avec la Ville de Toronto pour nous assurer qu'on peut continuer d'élargir les services et de continuer d'offrir ce service de classe internationale. Nous savons qu'avec les coûts croissants, alors que nous continuons de bâtir le système, il y a eu des discussions au sein de toutes les différentes parties prenantes en ce qui concerne le coût de fonctionnement du métro et comment réduire ces coûts. Ces discussions, on vient de les entamer, à savoir si ce serait profitable d'avoir une entente avec la Ville de Toronto. Mais c'est bien d'avoir ces discussions à court terme. Et je vais y répondre plus amplement dans la complémentaire. Lorsque la CTT est bien financée, elle fonctionne. Lorsque la province payait 50 % de ses coûts de fonctionnement, c'était l'envie du monde. La CTT fonctionne parce que tous les systèmes fonctionnent de manière intégrée. Mais maintenant, la Première ministre prend une page des conservateurs, les mêmes gens qui ont rempli un trou où le métro Eglinton aurait dû être. Et ensuite, on réduit le financement pour l'opération de la CTT. La Première ministre suggère de démanteler la CTT. Est-ce que la Première ministre va arrêter d'écouter les conservateurs et commencer à écouter les usagers, ceux qui veulent que ce système soit bien financé et non pas démantelé? Complémentaire, ministre, merci. Nous continuons d'apporter des investissements et de bâtir dans le système. Et si la députée aurait écouté, de manière appropriée, elle aurait pu entendre qu'avec les investissements pour la construction de l'infrastructure, avec SmartTrack, ainsi que les stations GO et les RER, ce sont des investissements historiques. Mais plus précisément, la province va entamer des discussions avec la ville de Toronto pour déterminer si la CTT devenait la propriété de la province, fournirait de meilleurs services aux usagers, et aussi de mieux répartir les coûts entre la province et la ville de Toronto. Et nous sommes très contents d'avoir ces discussions. Je veux être très clair qu'en ce moment, nous avons entamé des discussions pour envisager les choix possibles et qui pourraient entraîner les meilleurs résultats pour les usagers. Et toute décision que nous allons prendre sera fondée sur les preuves et avec la collaboration avec la ville de Toronto. Alors que nous apprécions les idées des néo-démocrates, les néo-démocrates ont prouvé encore une fois qu'ils n'ont pas de plan réel en ce qui concerne d'élargir et de bâtir notre système de transport en commun. Merci. Intervention du Président. Nouvelle question. Député de Carleton, Mississippi Mills. Monsieur le Président, ma question. A la ministre des Affaires civiques et de l'immigration, ministres, les gens du Sri Lanka ont souffert de la persécution de manière continue depuis l'indépendance en 1948. La libération du corps militaire a été créée pour protéger les Tamous et c'était une force très forte. Le gouvernement canadien a été persuadé de les désigner en étant un organisme terroriste en 2006. La guerre civile au Sri Lanka a pris fin en 2009. Avec la décimation de cet organisme, on n'a plus besoin de cette désignation. Est-ce que vous allez appuyer la demande d'enlever cette désignation terroriste? Ministre des Affaires civiques et de l'immigration, je voudrais remercier le député de Carleton, Mississippi Mills, de sa question. Il a raison. C'est un enjeu qui est sous la compétence fédérale. Je démontre la partie envers ce qui s'est produit. La guerre civile au Sri Lanka a entraîné la mort de plusieurs citoyens. Beaucoup d'entre eux étaient dans la communauté tamoule. Nous partageons avec eux toutes les mêmes valeurs de justice, de démocratie et des droits de la personne des pays tels que le Canada ont tous reconnu les atrocités qui ont eu lieu durant les guerres au Sri Lanka. L'Ontario fait de même notre engagement avec le nord du Sri Lanka ainsi qu'avec la collectivité qui se trouve ici en Ontario. Complémentaire, ministre, la désignation des terroristes pour les tigres tamoules existe encore. C'est comme un nuage noir au-dessus de la tête des gens de la collectivité ici au Canada. Ça cause des préjugés envers les tamoules dans la province et dans le pays. Ils ne peuvent même pas être en deuil publiquement des gens qui sont morts lors du 27 novembre de chaque année. Les tigres tamoules n'existent plus. Ils ne seront jamais une unité militaire à plus jamais. Ministre, est-ce que vous allez venir à la colline parlementaire pour demander au gouvernement canadien d'enlever cette désignation terroriste? Ministre, merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de sa question. Monsieur le Président, notre première ministre a été la première cheffe de gouvernement d'avoir invité le chef des tamoules au Sri Lanka lors de sa visite de 2017. C'était l'occasion pour la première ministre de démontrer notre intérêt et d'appuyer plus de progrès pour renforcer cette relation. Après cette réunion, il y a eu un dialogue entre nos deux compétences, nos deux États, et nous avons aussi envoyé au premier ministre une entente de principe, Monsieur le Président, notre plus grande force et notre diversité. Nous sommes très fiers de notre collectivité que le tamoul ait des contributions qu'ils ont apportées et continuent d'apporter. Nous sommes aussi les premiers qui ont déclaré dans une assemblée le mois de patrimoine tamoul. Député de Kingston et les îles, merci. Ma question est au ministre de l'Éducation. Notre gouvernement investit dans les soins et dans les services que les gens de l'Ontario dépendent dessus. Je suis fier que notre gouvernement est engagé à mitiger les pressions sur les familles pour améliorer les soutiens à la santé mentale dans les écoles. Nous savons qu'un Ontarien sur trois va faire face à des problèmes de dépendance ou de santé mentale lors de leur vie. Cela comprend les deux millions de jeunes personnes dans nos écoles qui reflètent l'avenir de notre province. Dans ma circonscription de Kingston et les îles, je représente un groupe diversifié qui ont courageusement partagé leurs histoires au sujet d'eux, de leurs proches ou des membres de leur famille qui sont aux prises avec des troubles de santé mentale. M. le Président, à haut ministre, qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour soutenir le mieux-être et d'assurer un meilleur avenir pour les étudiants de l'Ontario? M. le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Merci à la députée de Kingston et les îles de sa question très importante. M. le Président, nous savons que nos vies, qui sont ultra rapides, et que les jeunes font face à de grandes pressions qui continuent de croître. Et cela fait en sorte que les étudiants font face à beaucoup de stress et d'angoisse dans leur vie. C'est pour cette raison que nous avons annoncé un investissement de 2,1 millions de dollars pour les services de santé mentale et de dépendance en Ontario. C'est le plus grand investissement provincial de ce type dans l'histoire du Canada. Donc, pensons à cela. Pour nos étudiants et nos enseignants, cela veut dire plus de soutien dans les écoles et dans la collectivité. Notre budget ajoute 400 travailleurs en santé mentale dans les écoles de la province. On améliore la littératie en santé mentale et on offre d'autres soutiens jusqu'à la maternelle pour les étudiants. Les étudiants ne peuvent pas apprendre s'ils ne sont pas en bonne santé mentale complémentaire. Je suis content de faire partie d'un gouvernement qui continue de soutenir les étudiants. Je sais que nous sommes en train de mieux préparer les étudiants à l'avenir en investissant dans les soins et non pas dans les compressions. On ne peut pas réduire les services essentiels qui représentent tant pour les étudiants, les familles et le personnel. Un milliard de coupures dans nos écoles va vouloir dire qu'au moins 7 000 enseignants et des enseignants à la petite enfance et des adjoints seraient mis à pied. Tout ce progrès serait compromis. Ajouter 400 d'autres travailleurs en santé mentale fait partie de notre plan pour soutenir les soins, de créer plus d'occasion et de faire en sorte que la vie soit plus abordable pour les gens de l'Ontario. Monsieur le Président, est-ce que la ministre pourrait nous en dire plus au sujet de ce que notre gouvernement fait pour soutenir le mieux-être des étudiants dans nos écoles? La ministre, merci à la députée de sa question. Nous savons que les défis en santé mentale peuvent commencer à un bas âge. En fait, les experts nous disent que jusqu'à 70 % des troubles de santé mentale et de dépendance commencent à la petite enfance. et ce n'est pour cette raison que nous devons nous assurer que les soutiens sont là lorsque les étudiants en ont besoin. Souvent, les enseignants peuvent reconnaître lorsqu'un étudiant est aux prises avec des troubles de santé mentale tels que l'angloisse ou la dépression. C'est pour cette raison que nous mettons en place des soutiens directs dans le programme scolaire et en école pour assurer qu'ils ont tous les soutiens nécessaires pour relever leurs défis en troubles de santé mentale. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'embaucher des psychologues et différents adjoints à l'enseignement et nous ajoutons 625 millions de dollars commençant l'année prochaine pour financer tous ces projets. Nous avons entendu que ce sont tous les soutiens que les étudiants ont besoin pour avoir du succès et c'est pour cette raison qu'on se concentre sur les étudiants avec cette annonce pour les soutenir en école. Député de Senko Gray, merci au ministre des Ressources naturelles, des Richesses naturelles et de la foresterie. Les militants pour la protection de l'environnement nous disent qu'ils continuent de recevoir des réponses type de la part de ce ministre lorsqu'il s'agit de la fermeture des semences des arbres et cette installation a été fermée sans consultation avec l'industrie ou avec la collectivité de manière générale. Le gouvernement parle de vouloir avoir une archive sur les semences pour les arbres, mais on n'a rien entendu au sujet de ça et ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas appuyer les plantations des arbres et avec la fermeture de cette installation, on vient de réduire tous les spécialistes et toutes les connaissances qu'on a grâce à cela. Sans cette installation de semences des arbres, comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir une bonne qualité d'arbre pour les plantes et les arbres à être jeunes? Merci pour la question. Le programme qu'on a avant, c'est pour moderniser la façon comment les semences des arbres sont distribuées en Ontario. Ce sera un programme meilleur, qui sera moins cher pour les Ontariens et Ontariennes et qui va respecter la qualité qu'on veut avoir pour les semences d'arbres. On veut assurer notre patrimoine naturel pour assurer que les semences soient utilisées. Nous savions en fait que 80 % du marché s'était donné par le marché privé et on avance pour créer un programme pour les Ontariens en ce respect. Et je peux donner plus de détails à la réponse complémentaire. Je reviens à la ministre. Des cultivateurs d'arbres de la province sont préoccupés ou vont trouver des semences pour d'autres cultures. Et si on a des sources où c'est plus le coût que la qualité qui est plus important, ça va contre la politique de transfert des semences. Et donc ces gens-là m'ont demandé de vous demander comment est-ce que le gouvernement va assurer que le secteur privé va avoir la capacité de planifier, de faire la collecte et de traiter et d'entreposer assez de semences. Et est-ce que le gouvernement peut assurer les cultivateurs qu'on va remplacer les semences pour des projets de réfrigération annuelle? Merci pour la question. Je pense qu'il y a deux instruments que le gouvernement a à sa disposition. D'abord, il y a la politique sur le zonage des semences. On donne des semences pour les zones appropriées et que les arbres appropriés sont plantés. On veut maintenir le patrimoine naturel en faisant. Et on a aussi ce qu'on a appelé l'archive des nouveaux matériels génétiques. On va travailler avec vous pour assurer que ça répond aux besoins des Ontariennes. Et le gouvernement est très impliqué pour assurer qu'on a un système moderne qui répond à tous les ventes de besoins pour planter des arbres en Ontario. On veut assurer la biodiversité, mais respecter l'environnement naturel aussi. Merci. Nouvelle question de la députée de Kitchen Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre, M. Pléa. Mardi, la ministre des Transports a dit qu'on a déjà adopté des mesures pour les juger des routes vulnérables. Et il y a beaucoup d'organismes, Cyclisme Toronto, Marchand Toronto et d'autres, qui ont dit que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de cyclistes, de piétons qui sont tués à chaque fois. Et souvent, il n'y a pas de chef d'acquisition de conduite dangereuse. Et il faut avoir des conséquences aux actions, et ça a lieu à chaque jour. Est-ce que le vice-premier ministre ou la ministre des Transports s'engage aujourd'hui à adopter le projet de loi 37, qui est une loi qui a des mesures complètes ? La ministre des Transports, merci, M. le Président. Et merci pour la question. C'est incroyable pour moi que même les renseignements que j'ai donnés à cette députée en mardi, qu'elle ne reconnaît pas qu'on a adopté, que nos forces d'ordre ont demandé à avoir pour augmenter les pénalités pour une mort suite à une mauvaise conduite. On a jusqu'à 50 000 $ de pénalités, ou jusqu'à deux ans de prison, et une suspension du permis. C'est un chef d'accusation qui n'existait pas avant, et ça donne un outil très fort que les forces d'ordre ont demandé, et qu'ils vont avoir pour répondre à des collisions sérieuses. Cela prend du temps à adopter un projet de loi, les agents doivent suivre de l'information, les systèmes informatiques doivent être changés pour pouvoir répondre. Ce n'est pas adopté jusqu'à ce que ces mesures nécessaires soient adoptées. Mais ce nouveau chef d'accusation, c'est un nouveau outil très important. Le projet de loi 37 définit et donne une expansion aux sages de la route vulnérables, et il y a des services obligatoires communautaires, formation, et les intervenants doivent être en tribunal pour avoir une déclaration d'impact pour les victimes. Les familles ne comparaissent pas en cours, et c'est incroyablement décevant que la ministre dit que la nouvelle infraction de conduite dangereuse protège les usagers de la route vulnérables. Ça ne le fait pas. Et j'ai parlé d'Anthony Smith mardi, qui était un cycliste, qui a été blessé pendant un accident, et il a eu des rendez-vous médicaux sains. Le conducteur a reçu 120 $ d'amende. On peut être d'accord que ce n'est pas acceptable. Est-ce que ce gouvernement va reconnaître finalement que vous n'avez pas d'usage pour les usagers de la route vulnérables ? Il y a juste 12 autres jours pour le faire. Est-ce que vous avez adopté de telles mesures ? La ministre ? Je pense que la députée d'en face oublie le fait qu'on a entendu les agents de force de l'ordre qui ont demandé des mesures qu'on a adoptées et qu'ils vont appliquer. C'est là, dans la sentence, ça donne la possibilité aux juges de décider de la pénalité et ce qui est devant eux. Mais pour les familles, pour les usagers les plus vulnérables, les jeunes, les aînés et les cyclistes, on a l'obligation de faire plus. On va s'assurer que les agents de police et le système juridique a tous les outils nécessaires pour prendre soin. Et cette nouvelle infraction de conduite dangereuse causant de la mort ou des dommages personnels va être utilisée. On va s'assurer que tout le monde puisse rentrer à la maison en toute sécurité. Merci. Nouvelle question, député de Beaches is York. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services sociaux et communautaires. Notre gouvernement a pris des mesures positives pour appuyer les gens les plus vulnérables. Mais l'économie ontarienne est forte, mais ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Et dans ma circonscription de Beaches is York, il y a des concitoyens et des défenseurs des gens pauvres qui ont dit qu'il faut faire des changements. Et j'ai rencontré des leaders religieux qui disent qu'à l'élection de 2018, on devrait arrêter la pauvreté. Et c'est pourquoi, suite à des recommandations du groupe de travail de sécurité des revenus, on avance vers un système qui va mettre les besoins de la personne au sein. Est-ce que le ministre va nous dire quel est notre plan pour appuyer les gens à faible revenu? Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse, des services sociaux et communautaires, est déléguée à l'action contre le racisme. Merci et merci aux députés de la question. De ce côté de la Chambre, nous croyons fondamentalement que la réforme est nécessaire quand on parle de la sécurité des revenus. J'aimerais remercier les défenseurs qui travaillent du groupe de sécurité pour bâtir la feuille de route. Plus de 900 personnes de toute la province ont partagé leurs idées sur comment mettre l'Ontario dans une meilleure position pour appuyer les gens à faible revenu. Je suis très content de faire partie d'un gouvernement que dans son budget a promis de bloquer 2,3 milliards de dollars d'une enveloppe sur trois ans pour des réformes substantielles. C'est tout un contraste quand les conservateurs étaient au pouvoir. L'ancien gouvernement a fait presque 25 % de réduction au soutien aux Ontariens à faible revenu des personnes blessées, malades ou personnes qui ne pouvaient pas travailler. Et on a une approche contraire parce que le meilleur investissement, c'est celui qui aide les gens. Question complémentaire. Merci. Je veux remercier le ministre de son travail exemplaire pour assurer que tous les Ontariens participent dans notre société. Notre gouvernement sait qu'on a besoin de faire tout un changement quant à la pauvreté. C'est mieux d'appuyer l'inclusion et d'empêcher les maladies afin que les gens ne soient plus oubliés. Et je sais que beaucoup de défenseurs et de lutteurs contre la pauvreté sont très contents des soutiens. Neil Arrington, le PDG de la banque alimentaire Daily Bread Food Bank, a dit qu'il a des engagements dans ce budget et qu'on va faire toute une transformation du système d'assurance du revenu. Monsieur Arrington ne pourrait pas avoir plus raison. Est-ce que le ministre peut dire qu'il y aura d'autres améliorations qu'on aura dans le budget pour aider les Ontariens à faible revenu? Merci. On va avoir une augmentation de 9 % des prestations du programme de soutien aux personnes handicapées. Et les Ontariens doivent porter attention à ce qu'on aura dans les quelques semaines quant au budget et des alternatives proposées par les autres parties, en particulier les progressistes conservateurs. Monsieur le Président, je pense que pour mieux comprendre quel est le meilleur résultat pour la société en Ontario, c'est de travailler avec les gens qui ont besoin d'aide, les gens qui sont blessés pendant qu'ils travaillaient ou des gens qui ont des problèmes, ils ne peuvent pas faire le travail qu'ils aimeraient faire pour avoir le revenu nécessaire. Quand on a un gouvernement progressiste conservateur qui est au pouvoir, qui a réduit presque 25 % de ce financement, les gens doivent porter attention. Merci. Nouvelle question de la députée de Thornel. Monsieur le Président, c'est une question pour la ministre des Affaires francophones. On a un problème chronique, on accepte les services en français. Une très bonne solution contre la pénurie des professionnels bilingues dans la fonction publique serait l'éducation en français pour les étudiants de l'Ontario, qui pourraient se joindre à la fonction publique et être ainsi la solution pour cette pénurie. Malheureusement, l'Ontario fait également face à un manque de professeurs de français dans nos écoles. Ce gouvernement a déjà été averti par des experts et par moi-même que les compressions budgétaires par les libéraux dans la formation des enseignants français auraient des conséquences horribles. Le mois dernier, j'ai demandé à la ministre de l'Éducation si elle a un plan. Malheureusement, pas une réponse de la ministre de l'Éducation. Merci. Merci beaucoup pour la question. C'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser en français et de répondre aux questions francophones. Écoutez, on est fiers des accomplissements de notre gouvernement envers la francophonie. Nous réalisons qu'il y a toujours plus à faire. Et notre réalité en ce moment, l'engouement qu'on voit dans notre système scolaire au niveau du dynamisme de nos enseignants, des parents qui choisissent l'éducation d'immersion, c'est vraiment extraordinaire. Et on doit être fiers de cet accomplissement et ces choses-là. Donc, pour moi, ce qui est important, M. le Président, c'est de travailler avec nos conseils scolaires, travailler. Je sais que la ministre de l'Éducation a un plan qui a débuté avec sa prédécesseure, la ministre Hunter, et maintenant ma collègue Indira Naduars. Elle continue de travailler avec le système scolaire pour développer un système qui va aider à améliorer la situation de parents. Merci beaucoup. On a un vote différé sur la vie de motion numéro 5 sur le projet de loi 6 sur la loi modifiant les services correctionnels et la loi sur le ministère de la sécurité communautaire et les services correctionnels. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le 26 mars, M. Flynn a proposé la deuxième lecture du projet de trois lois portant sur la transparence salariale. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever un tour de rôle. Merci. Merci. Tous ceux qui sont contre vont évoluer autour de rôle. Merci. 57 oui, 18 non. Vu qu'il y a 57 pour et 18 contre, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Selon l'ordre de la Chambre datée du 11 avril 2018, on envoie le projet de loi au Comité permanent de la politique sociale. Le député d'Ottawa Sud. Je porte des chandails des senators. Tous les gens qui portent des chandails des livres qu'on rencontre dehors après. Deux rappels. Merci, le député de Sainte-Catherine. Deux rappels rapides. On m'a demandé de rappeler aux gens de redonner les chandails aux gens de qui vous avez prêté, les legislators en particulier. Et en signe de notre respect, on aimerait prendre une photo de tous les députés dans l'escalier principal et on va le donner à Humboldt et à l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Vu qu'il n'y a pas d'autres voix différées, la séance est en pause jusqu'à 13 heures.